bonjour à tous et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de pilates débutants et pour ce cours vous allez avoir besoin d'une grande serviette j'en profite vous êtes chez vous pour trouver ça voilà une grande serviette large voilà donc c'est un cours que nous n'avons jamais fait ici pour les personnes qui ont déjà fait ce cours sur le centre pilates de Montauban vous connaissez ce cours serviettes pas la plus jolie de vos serviettes puisqu'on va la frotter au sol donc on va la poser pour l'instant par terre et nous allons démarrer notre échauffement comme nous faisons d'habitude les pieds alignés avec le bassin on va se détendre on va faire notre respiration vous pouvez mettre vos mentaux de vos côtes ou pas comme vous voulez on inspire longuement par le nez et on ouvre tout le tour de sa cage thoracique et en soufflant je remonte toujours un petit peu ma fermeture et caire avant et j'en roule mes épaules devant en haut derrière n'hésitez pas à tourner vos pommes de même pendant un moment s'entendez vos omoplates qui se mobilisent on les écartent on les monte les omoplates on les ressert et on les descend voilà la respiration comme vous voulez On peut souffler devant Inspirez quand j'ouvre Comme vous voulez Encore 3 2 Et un dernier Et je viens recaler Ces épaules et ces omoplates En bas et large Et cette fois On ne va pas partir en squat Vous allez garder bien toujours mon talon Vous allez avancer vos genoux On descend le parcelle vertical Je ne vais pas reprendre la place en arrière Verticalement je descends Et j'expire, ça va tirer dans vos mollets Et j'expire Et puis les genoux Ça c'est interdit Ok Souffle, 4 On les garde la lignée 5 On souffle, 6 Et j'inspire 7 8 C'est toujours un petit peu plus bas Pour le dernier Et je relâche On va aller Vasculer tout le point de son corps vers l'arrière Vous voyez, les orteils se lèvent Tout mon pied Et je vais monter sur demi-point Et je vais alterner Et je monte On va l'arrière Et on monte Vous poussez un peu vos fesses vers l'arrière Et on va tomber Et on va tomber Et je relâche Et gardez vos pieds en plat Et essayez d'aller J'ouvre juste avec vos orteils Découlez vos orteils Et je repose Faites un éventail 2 J'essaie que ça va arriver aux chaussettes Allez, gardez vos orteils Encore 2 Et je relâche Je vais prendre ma serviette Je ne voulais pas un petit peu Vous voyez Voilà, je mets un pied devant Et je vais essayer De rapprocher Juste mes orteils Gardez bien votre pied à plat Et juste crochetez Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir Hop, et je repose Juste mes orteils 2 Je vais avec son pied 3 Donc je rapproche Je ne peux pas 5 mètres de moi On laissera mon pied à plat Un dernier Et maintenant quelque chose Vous avez jamais testé Je suis convaincu A part si vous avez déjà fait ce cours Vous allez décoller vos orteils Et vous allez essayer de reposer Le petit Et hop Tac, tac Jusqu'au pousse Comme si vous bien montiez Avec vos orteils Le petit Et l'autre Et hop On les écarte Et on laisse aller poser le petit Et chacun S'entour L'un après l'autre 1 3 C'est rigolo à faire 4 Et une dernière fois Et 5 Alors ça marche avec l'autre pied On avait commencé juste En laissant le pied au sol Accrocheté Avec les orteils Hop Juste les orteils 1 2 Voilà Je rapproche un tout petit peu ma serviette 3 1 4 5 Allez On les écarte Et on va pianoter Du petit Vers le plus gros Je l'étale bien Vous réussissez à voir Le petit Et le plus gros 1 ou 2 Je ne sais plus Allez On va faire un autre Hop J'écarte Et J'essaie de poser l'un après l'autre Et je relâche Détends des crans dans les pieds Je vais remettre Mes deux pieds Sur la serviette Voilà Toujours aligné Et cette fois On va aller raccrocher sa serviette On va la creuser Sa foutre planter Donc là je vais tout Ah Je soulève Même ma foutre planter Et je repose Alors J'avais gardé mon pied Après Juste avec les orteils Maintenant Je vais tout soulever Même à la foutre planter 2 Voilà D'accord Allez 7 Et le dernier Et 8 Et je dépends un petit peu vos pieds On va garder ses pieds Parallèles Donc toujours alignés Toujours tranquilles avec mes genoux Et on va aller serrer les talons Mais par la contraction de vos fessiers Vous contractez vos fessiers Et vous allez hop Recoller Enfin coller vos talons Allez Et hop Quand j'inspire Je remets mes deux pieds parallèles 2 Allez C'est le fort vos fesses Et je relâche Ça repart les pieds Comme si la contraction faisait rapprocher les talons Et le relâchement Faisait Les faisaient revenir parallèles 4 5 Vous y en avez Je le vais venir avec Ça ne fait pas de mal 6 7 Serrez fort Presser Vous faites remonter vos fesses Et 10 Et je relâche Voilà pourquoi maintenant Je prends une grande serviette Donc je vais Hop Allez Faitre un pied Un bout d'une serviette Je vais froisser Ma serviette Hop Je peux me calmer l'espace Je vais venir La froisser Je vais garder Le poids de mon corps Sur cette jambe droite Et je vais venir faire glisser la gauche La faille de la lutteur Et de la cuisse Et je reviens Un On va faire du même côté 2 Et je ramène 3 Allez on frotte le sol On va nettoyer 4 5 Je continue Je continue Et je vais aller pencher mon buste Donc je fais toujours le poids du corps Sur cette jambe Pour contrôler Pour ne pas partir en grand écart Je pourrais presque la lever C'est là 2 On va partir en grand écart 3 Encore 2 4 Ça tire dans la fesse Dans la cuisse Et dans la lutteur Et sec Allez J'ai deux jambes On garde le buste droit Et on descend 1 2 3 D'accord 4 Toujours le poids du corps Et là Et 5 Je vais aller pencher mon buste Cette fois Et je reviens C'est pour vraiment De ne pas mettre de poids Sur cette jambe Pour ne pas partir en grand écart Même si normalement La serviette veut vous arrêter Voilà pourquoi Je puisse glisser 3 Pourquoi j'ai une grande serviette 4 Pourquoi je tiens pas D'une vieille serviette C'est pas ma plus joie D'une serviette Pour frotter le sol Et 5 Je relâche Détendez Voilà Hop On va remettre Ces pieds parallèles Et on va venir S'enrouler J'en peux décrire La tête Le buste On étire Sa colonne Donc des fois C'est pardon On va recommencer Tendez vos jambes En bas Tendez-les Tendez 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 Dans mon pied Tendez 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 Et en soufflant, pliez vos genoux remontés. On déroule sa colonne du bas vers le haut. Ce que j'ai envie de vous dire quand j'ai aimé ces exercices, vous allez vous défroisser votre serpiente. On la défroisse. Et on va aller étirer sa colonne vers tes bras. On plie les genoux et on s'enroule. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on laisse pas. On arrive en bas, on respire. Et en soufflant, vous allez redérouler votre colonne et essayez d'écarter vos pieds. Essayez de tendre encore plus la serviette. Défroisser la. Allez-y, allez, on remonte, on remonte. Et on essaie de défroisser cette serviette. On essaie, on essaie. Et j'inspire. On va le faire trois fois. Donc essayez vraiment de tirer cette serviette comme si vous vouliez la mâcher. Allons-y les genoux et on s'enroule tranquille là. On arrondisse la colonne. J'inspire en bas. Et je remonte en souffle. Et j'essaie de déchirer la serviette. J'écarte les pieds. Je les écarte, je les écarte, je les écarte. Évidemment, il y a des qui bougent. J'en ai d'accord. Et en arrivant, je relâche. Allez, dernière fois. Et on restera en bas. Allez. Et vous laissez voir. La tête, les écores. Vous pouvez bouger si vous voulez. Et on va venir s'allonger sur son tapis. Mettez vos fesses au bord de votre tapis. Vous allez mettre votre serviette au pied. Donc, juste un pied sur votre serviette. Et on vient s'allonger dans sa position pilates. Le bassin en position neutre. La petite coccinelle sous le dos, sous les lombaires, les épaules larges. On monte gentiment une petite fermeture éclair pour que votre bassin puisse rester figé. On inspire et en soufflant, vous venez tendre votre jambe. Vous faites glisser le pied très tendu. Souffle. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle. Toujours la même jambe. Allez, touchez le cœur d'en face. Autre cuisse est dur. Deux. Souffle. Trois. Souffle. Quatre. Vous allez sentir l'étirement dans votre hanche. Souffle. Cinq. On va continuer. On va étendre le bras, même côté. Encore, si vous faites la jambe droite, vous allez étendre le bras droit. Souffle. Allez toucher les deux murs opposés. Et j'inspire. Et je souffle. Deux. Là, c'est bien agrafé. Ça ne bouge pas. Trois. Quatre. On lâche pas les abdominaux. Et cinq. On ne change de côté, juste la jambe. On inspire, on n'a rien lâché. Et on souffle bien dans cette jambe. Un. Et j'inspire. Et je souviens. Touchez le mur. Deux. Un. Trois. Encore. Quatre. Cinq. On y met le bras. On inspire et on souffle. Allez, c'est toujours marguer. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et je ne lâche toujours rien. On va inspirer. Et on souffle. Je vais ramener les deux bras et les deux. Allez, vous serrez, serrez, serrez. Souffle. Un. Et je souffle. Je souffle. Je serre, je serre, je serre, je serre. Je serre. Deux. Allez, pas plus que la coxinelle. Et je ramètre grâce à mes abdominaux. Et souffle. Allez, pas plus que la coxinelle. Et j'inspire. Trois. Allez, ne lâchez pas. Quatre. Alors, vous sentez vos abdominaux. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre. Cinq. Allez, on a plus de trois corps. Allez, serrez, serrez, serrez. Encore deux. Allez, ramenez bien avec la force de vos abdominaux. Souffle. Allez, je serre. Et le petit dernier. Et je l'inspire, je ramène. Et relâchez-vous. Détendez. Détendez. On va aller travailler nos haches. On va serrer. Serrez. Là, vous allez prendre les deux morceaux de votre serviette. Voilà. Donc, les deux bouts. Et vous allez, hop, refermer. On la rapproche. Vous allez ouvrir vos deux jambes en grenouille. Et vos pieds, pareil, s'ouvrent. Là, ça tient au niveau des adducteurs. Vous allez écarter vos jambes, hop, en écartant votre serviette. Là. Essayez de gâchouer un petit peu les abdominaux serrés. Vos genoux sont vers l'extérieur et vos orfeilles aussi. Hop. Remettez vos pieds vers le plafond. Et vous les resserrez. Et je reviens. Je ramène. J'ouvre sur le côté. J'écarte mes pieds, mes genoux vers l'extérieur. Hop. Je ramène mes genoux vers le plafond. Je referme mes jambes. Et je ramène. Hop. Allez. On écarte par les serviettes. Ça tient au niveau des arches. Je ramène. Je referme. Et hop. Si ça s'échappe, on remet ses pieds. Sur le côté. J'écarte. Je ramène mes deux pieds parallèles. Je referme. Allez. Un dernier. Hop. Et je referme. On va arranger un peu ça. Ça fait bien que nous allons faire l'inverse. Allez. Hop. Un petit peu ça. Bazar. On va faire l'inverse. Je vais aller tendre mes deux jambes. Je vais tourner mes jambes vers l'extérieur. Et je vais les ouvrir. Allez. Je regarde vers l'extérieur. Je referme un grenouille. Et hop. Je referme. Je tente. Je tourne mes jambes vers l'extérieur. Et j'ouvre. Je ramène un grenouille. Et je referme. Hop. Je tombe vers l'extérieur. J'écarte. Hop. Je ramène. Et je referme. Encore deux. Je tente. Je tourne mes jambes vers l'extérieur. Et j'ouvre. Je ramène un grenouille. Et je referme. Allez. On reste combien ? Deux. Un. J'écarte. Je ramène un grenouille. Et je referme. Allez. L'autre petit dernier. Je tourne. Je ramène un grenouille. Et je referme. Et relâche. Détendez. On va aller faire un single leg stretch. On met ses deux pieds sur la serbe. Bien tout n'importe comment vous êtes dans votre position pilates. On se détend. On va inspirer. Et en soufflant, vous me resserrez le périné et le ventre. On serre. On inspire. On amène les deux bras tendus au plafond. Pommes de main face à face. Plus larges que vos épaules. Là. Pas là. En crée. En crée. On inspire. En soufflant, vous me montez les jambes dans la tablette. Vous me figez ce basset. La coccinelle sous le dos. On inspire. Et en soufflant, vous venez de tendre la jambe au sol. Souffle. Un. Et je ramène. Et souffle. Deux. Et j'inspire. Je ramène. Et trois. Allez, pareil. Touchez le ventre dans la face. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. 6, encore, 7, 8, encore 2, on va trop rejoindre tout ce genre, on va voir si on va en être trop, 1, et le dernier, et le dernier, et je relâche, je viens, on expire, elle est un petit peu plus difficile, on va l'étendre les deux jambes, pied flex, les deux, ou, ça tire, 1, et j'inspire, je ramène, et je souffle, 2, on va faire des forces de jambe, 2, évidemment, si ça tire trop, je la descends, 3, un squat qui arrive à moi, 4, allez, le dernier, et, 5, et je relâche, on est un petit peu, pour faire l'entrejambe, relâchez tout, parce que mes feuilles, qui sont approchées, le cours qui est accroché, qui est en train de se décrocher, on va inspirer, en soufflant, on revente la fermeture éclair, super fermeture éclair, on inspire, on souffle, on inspire, et on souffle, je vais bien le temps de cette jambe, très tendu, 1, et j'inspire, je m'arrête, et, 2, enfoncer bien les épaules dans le table, 3, attendez, 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 4, et, 5, et, 6, encore 4, et souffle, 7, et souffle, 8, alors on part, la coxine est toujours là, je respire, je reviens, 9, 10, et 10, on inspire, et on va prendre les deux jambes qui flex, 1, et j'inspire, et 2, et j'inspire, et 3, ça tire dans les abdominaux, derrière la cuisse, 4, et le dernier, et 5, et je ramène, on descend, et on relâche, détendez, et on va aller, faire un single, leg stretch, pas du tout, c'est pas du tout, c'est excusez-moi, c'est un chest lift, c'est ce qu'on vient de faire, donc je mets deux pieds, sur ma serviette, les épaules sont descendues, toujours décontractées, la petite coxine est sous le dos, le bas est un plat, on va inspirer, et en soufflant, on va remonter, ça ferme sur l'éclair, on sert bien le périnée, et le vent, on inspire, se nombrit, on va inspirer, on met les deux mains derrière la tête, prévoir que l'on revienne sur l'éclair, les coudes ouvertes, en soufflant, je rentre le menton, je décolle ma tête, et je monte toujours en reconnaissance, souffle, et souffle, entend les deux jambes, sans bouger le bassin, on inspire, on ramène, on inspire, on se recouche, allez, on décolle, souffle, et ensuite les jambes, souffle, on inspire, on ramène, on inspire, on se recouche, on inspire, on inspire, trois, surtout quand vous montez sur le chest lift, vous ne sortez pas le ventre, le bassin ne s'échappe pas quand je peins les jambes, quatre, souffle, On monte, on aspire, on serre le périnée, on serre le ventre. Allez, le bassin ne bouge pas. On a posé le bassin de dos sur le bassin. Ça ne doit pas s'échapper. Allez, encore. Allez, travaillez dans votre grand droit. Je ne tire pas sur ma nuque. Vous vous souvenez, vous soutenez cette tête. Sauf que vous pouvez tirer pour la poser loin, par contre. Allez, encore deux. Allez, souffle, on monte. J'inspire, je ramène et je descends. Allez. Et comme j'ai perdu le côté, on va en faire un petit dernier. Allez. On ne lâche pas, on serre toujours. On serre, on serre, on serre, on serre. Je ramène. Et je repose. Et on va lâcher tout. Détendez. Détendez tout. Et on va aller prendre sa serviette dans ses mains. On va aller monter les jambes vers le plafond. Lâchez le bassin. Peu importe, on va étirer juste cette jambe. Donc, on essaie de mettre un petit peu plus sur l'avant du pied. Là. Peu importe. Si vous avez tué votre coccine, on a le droit de tricher un petit peu. Voilà. Et on va venir étirer tout doux. Je tends cette jambe et ensuite je viens tirer tranquillement. Essayez de respirer par le muscle là, qui s'étire. Visualisez-le, ce muscle. Essayez de respirer. Lâchez tout votre air dans ce muscle qui est étiré. On respire profondément. On y va en douceur. On va relâcher un petit peu. Donc, vous allez essayer de remettre votre bassin en position neutre. La petite coccinelle. Si vraiment vous avez besoin, vous repliez vos deux jambes là. Voilà. Vous vous remettez. On va remonter. On va agager le périnée et le ventre. Là, tenez. C'est ce genre. On peut la plier un petit peu si c'est difficile. Vous allez tendre l'autre. On inspire et on souffle. Là, je vais venir ramener ça à côté. On inspire. On ne bouge rien. Et je souffle à part cette jambe. On inspire et on souffle. Trois. Allez, on fait frais ses abdominaux. Ça cuisse. Quatre. On inspire. Cinq. 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 Allez, on ne lâche pas. L'air. Je vais changer de jambes. Je mets la florete plutôt vers l'avant de mon pied. Voilà. Et puis, je lâche mon basset. On essaie de tendre cette jambe. On peut tuer sa coccinelle. Et on laisse étirer. Et on laisse étirer. Allez, pareil. On essaie d'envoyer tout l'air dans ce muscle qu'on étire. En douceur. Une dernière fois. Et puis, on essaie de remettre ce basset en position quatre. Voilà. Donc, j'entira sur la jambe. Donc, pareil. Si je ne peux pas la tendre, je la déverrouille. On serre le périne et le ventre. Je pars l'autre jambe. On inspire. Et en souffrant, je vais ramener. Un. Deux. Trois. Mon basset ne bouge pas. On inspire et on souffle. Quatre. Cinq. Cinq. Trois. On ne lâche pas. Huit. Cette jambe du sol est très tendue. Neuf. Cette jambe qui bouge. Et dix. On va rester en l'air. On va aller mettre nos deux jambes. Et on va essayer d'aller tirer nos deux jambes. Lâcher la coxydale. Lâcher les abdominaux. Et on laisse étirer avec nos deux jambes. Pareil. Si vous voulez un petit peu plus tirer, vous essayez de mettre la serviette plus sur l'avant du pied pour passer au pied flex. Une dernière fois. Et je relâche. On va aller remettre sa serviette au pied. et on va aller faire un criss-cross. Donc. On se remet dans sa position pilates. Lâcher la coxydale est revenu. Le bassin à plat. On inspire. En soufflant, on remet cette super fermeture équerre. On inspire. On vient croiser ses deux mains derrière sa tête. On souffle, on monte une jambe en tablette. On inspire. Et sans bouger cette jambe. Cette jambe va rester fixe. En soufflant, je vais ramener mon coude vers ma jambe reposée. Et je vais tendre l'autre jambe. Je vais pivoter. Souffle. Et j'inspire. Je reviens. Et je vais souffler. Donc mon bassin ne bouge pas. Ni en avant, ni en arrière, ni droite, ni gauche. Deux. Et trois. Il faut monter et pivoter. On va monter jusqu'à huit. Entre cinq et huit. Si il y a cinq, ça tire. Déjà, l'âge que je veux, c'est que le ventre soit céréal. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez, ça travaille dans les obliques. Huit. Je ne lâche pas mes abdominaux. Sauf si vraiment ça tire trop. Si vous voulez remonter la fermeture, il n'y a pas de souci. Prenez ce temps-là. Sinon, on inspire. Et on souffle au bord de l'autre côté. Un. Un. Deux. On se vient à la fesse opposée. C'est-à-dire la fesse de la jambe qui se tend. Trois. Deux. Quatre. Le baisse est fixe. Fixe. Prêt. Cinq. On ne lâche pas. Six. Le bériné, les apportions serrées. Un. Encore deux. Encore deux. Sept. Et le petit dernier. Et. Et. Et je repose mes deux jambes. Relâchez tout. Et on va passer sur le ventre. Donc, je me tourne d'autre côté. Pour que vous puissiez voir toujours ma serviette. Et on passe sur le ventre. Et on passe sur le ventre. Donc, la tête, le front, au bord du tapis. Vos bras. Donc, sur la serviette qui est devant vous. Donc, on va s'ultime monter. Attention de ne pas monter ses épaules. Vous me caillez les épaules en bas. On va respirer. Le pubis dans le sol. Voilà, la fermeture est claire. Montez. En soufflant, je viens décoller le buste. Les épaules. Je monte. Je bouge. Et je viens tendre les bras. Cette semaine ne bouge pas. Et j'inspire. Je me rebouche. Et je souche. Je décolle ma tête. Mon buste. Je serre. Je remets sur mes côtes. Je garde mes coudes au seuil. Et au dernier moment, je les décolle. Soufflez. Et j'inspire. Je me bouge. Vos épaules sont larges et détendues. Allez. Souffle. On prend une force sur sa colonne vertébrale. Vous allongez votre colonne. Vous tirez par votre tête en arrière. Trois. Et je souffle. Allez. Je déroule. Je monte tout doucement dans ma colonne. Et je finis par mes et avec mes bras. Quatre. Et j'inspire. Allez. Souffle. On se grandit. On déroule. On déroule. On déroule. Cinq. Et j'inspire. Pas d'aides de poulet aux épaules. Vous vous souvenez ? Les aides de poulet, c'est ça. On les aides par derrière. Les coudes qui sortent et ça fait monter les épaules. Non. On se grandit. Je garde mes coudes dirigées vers le sol, vers mon tapis. Le ventre bien serré. Le ventre bien serré. Je ne transforme pas ça en forme. Les épaules basses. Allez, encore deux. Je pense grandit. On déroule sa colonne. On va chercher chaque partie de sa colonne vertébrale. Allez, montez la tête et déroulez, déroulez, déroulez votre colonne. Déroulez-la. On va aller chercher toute votre colonne. Un petit dernier pour que vous le sentiez bien se dérouler. Et parce que j'ai perdu le compte, il ne faut pas le dire à bas. Et je relâche. Pardon. Vous pouvez remonter pour faire le cobra. Vous lâchez tout. Faites le cobra. Vous pouvez très bien le faire sur les coudes aussi. Là, le but est de creuser son dos. Et non plus de l'allonger, comme on a fait dans le Swan Dive. Voilà. On peut tendre les bras ou pas. Mais ne montez pas vos épaules. Ne les montez pas. On peut tirer sa tête en arrière. Et je relâche. Je débrête un coquillage. On va se mettre à quatre pattes. On va froisser sa saliette. Hop. Donc, dans la position de quatre pattes, comme d'habitude, et bien, sous les épaules, les genoux sous le bassin. On va s'étirer. On va inspirer. Et en soufflant, je vais aller pousser un bras loin devant. Allez, je vous étirer. Sans pousser trop face vers l'arrière. On va surtout aller tirer l'épaule. Et j'inspire. On va se mettre à l'épaule comme moi. Il ne va pas tranquille. Et je souffle. Voilà. Quand on peut y aller chercher, voilà. Ça l'a jugé pas mal. Pour aller chercher loin, loin, loin. Je souffle. Et j'inspire. On étire ses épaules. Et je souffle. On y va plus tranquille. On expire. Deux. Bon, ça fait trois. Quatre. On s'attire dans l'épaule. On va dire que des bêtes tombeaux. Excusez-moi. Cinq. Allez. Six. D'accord. Allez. Sept. Et le petit dernier. Allez. Et huit. On relâche. Cette position est un petit peu plus difficile. On va serrer le méritier, le ventre. On va inspirer. On va souffler. On va aller pousser un petit peu. Alors, pas trop loin. Alors, plus vous serez à l'examiner les abdominaux, plus vous pourrez les pousser. Enfin, je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Le ventre. Voilà. Je vais souffler. Et je vais inspirer. Je vais revenir. D'accord. On va souffler. On avance un petit peu le bassin. Si vous n'êtes pas à l'aise, et j'inspire, je reviens. Dans ce cas-là, gardez vos fesses au-dessus de vos genoux. Voilà. Et on va souffler. Et on va inspirer. On va revenir. Plus je serai à l'aise, plus je pourrai laisser partir également mon bassin. Et je souffle, je reviens. Ça fait très centriol, mais c'est efficace pour les abdominaux. Allez, je serre et je remets. J'espère qu'on me donne les quatre. Et je remets la porte des abdominaux. Cinq. Six. Sinon, vous laissez vos fesses au-dessus. Sept. Huit. Allez, lâchez ni le vérinie ni le ventre. Neuf. Et misez, maintenant que le soit les propres, on peut relâcher. Détendez un petit peu. On va faire le fil dans l'église. Alors. Là. Je vais les mettre. Donc je vais sur le bord du tapis. Je vais croiser. Je mets cette mètre au milieu. Alors, entre mes deux jambes. L'autre mètre. On va mettre le dos de la main sur ma serviette. On va inspirer. Et en soufflant, je vais venir pousser cette serviette. Là. Et je regarde le plafond. Ça va tirer dans mon dos. Souffle. C'est un étirement du dos. Et j'inspire. Je reviens. Et je souffle. Allez, poussez-moi. Mais je ne pousse pas mes fesses. Les fesses sont au-dessus de mes genoux. Je regarde le plafond si je veux. Ça va tirer au niveau du haut de mon dos. Allez. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Allez, on a pas encore trois. 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 Et je reviens. Et on va faire la même chose de l'ombre sur le pied. Je vais m'amener du tapis. Sur la serviette, on inspire et on souffle. Et on essaie d'aller tourner son dos. Appuyez-moi. Deux. Trois. Quatre. Si vous pouvez poser cette épaule au sol, allez-y. Il n'y a pas de souci. Cinq. Six. À la porte. Deux. Sept. Tu es toujours à aller chercher un petit peu plus loin. Et huit. Et je relâche. Et on va terminer avec notre centaine. On va se remettre sur le dos. On va aller prendre les deux extrémités de sa serviette. Et on va venir plutôt, 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 hop, essayer de se faire un petit hamac pour sa tête. Voilà. Et on va aller prendre les bouts de sa serviette. Voilà. Vous voyez, je fais un petit hamac pour ma tête. On relâche tout pour l'instant. On se met dans sa position pilate. On inspire. En soufflant, je remets une super fermeture éclair. Le périné et le ventre. On inspire. On va monter le buste. Tenez votre... Donc, on ne peut pas rien. On tire pas sur la tête. On la soutient. On va faire pareil, même temps, vos bras. On inspire. Souffle une jambe à la tablette. Souffle une deuxième. Soit vous gardez vos jambes à la tablette. Soit vous les tendez. C'est comme vous voulez. Et on ne bouge toujours. Et on est parti. Tenez votre... On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. 5, inspiration. 6, inspiration. 7, inspiration. On serre le vent, on serre, on serre, on serre, on serre. Huit, inspiration. Neuf, inspiration. Et dix, inspiration. Soufflez, on lâche pas, 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 on lâche pas. Et on relâche tout. Et on se détend. Relâche tout. Vous pouvez ramener un peu les genoux sur la poitrine, un seconde dos. Et en douceur, en roulant sur le côté ou en faisant un levier, on vient s'asseoir. Et voilà, j'espère que ce cours serviette vous a plu. Il nous en est terminé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir. Au revoir.